bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan le 14 août 1979 j'étais encore petit enfant j'ai grandi à la ville de bnimlal ce jour là je ne l'oublierai jamais car étant encore petit enfant je passais mes journées à la piscine de bnimlal et le soir je revenais à la maison en courant pour pouvoir suivre les dessins animés qui était programmé à cette époque sur la télévision marocaine au delà de 18h30 ce jour là en revenant de la piscine j'étais surpris de trouver que mon père était très concentré sur la télévision lui qui nous confisquait la télé à 20h30 pour suivre les informations j'étais tellement précipité pour regarder mes dessins animés préférés que je ne comprenais pas à la télévision il y avait autre chose que les dessins animés mais qu'est ce qui pouvait être à la télé qui rendait mon père tellement concentré au point d'ignorer que je revenais de la piscine étant encore petit enfant je ne comprenais bien entendu rien à la politique mais je me rappelle qu'on nous disait que chez nos voisins nos frères algériens il y a un chef d'état très méchant qui cherche à tuer les marocains et qui les a chassés de chez eux et qu'il a mis la main dans la main d'un autre diable plus méchant que lui qui s'appelait guidafi et qui voulait nous faire la guerre pour tuer nos parents et pour détruire nos immeubles ce jour là quand j'avais posé la question à mon père pourquoi ils ne mettent pas mes dessins animés préférés mon père m'avait répondu le malik jawandu l'ulama je n'y avais rien compris à cette époque là mais une fois grandi j'ai compris que c'était les ulama et les notables et les chefs de tribus de la province de wadud dahab qui s'était rendu au palais royal de rabat pour présenter à feu sa majesté hassan II leurs serments d'allégeance et réaffirmer leur lien d'attachement indéfectible au glorieux trône alawit et au royaume du maroc voilà pourquoi ce 14 août m'est tellement si cher car il me rappelle mon enfance il me rappelle une ambiance que nous vivions à cette époque une fierté d'appartenir à ce pays qu'on sentait quand on était enfant avec laquelle on a grandi une fierté qui rend tout marocain très attaché à son pays très attaché à son roi et ce 14 août 1979 me rappelle également mon enfance me rappelle la ville où j'ai passé mon enfance et je sais que les enfants de ma génération chacun là où il a grandi se rappelle très bien cette journée parce qu'il était vraiment une journée spéciale que les marocains avaient vécu à la télé dans la rue dans le quartier dans leur ville chacun santé qu'il y avait un événement exceptionnel qui allait marquer l'histoire du maroc et qui allait marquer toute notre vie et c'est justement cette nostalgie ce brassage et ce mélange d'histoire et de vécu quotidien qui fait que les marocains sont très attachés à la royauté très attachés au roi et à notre système politique exceptionnel dans le monde c'est quand j'ai grandi que j'ai compris que par cet acte solennel hautement patriotique les habitants de wade d'aheb ont signifié qu'ils ne braderaient jamais leur identité marocaine en affirmant leur attachement à leur patrie et à son intégrité territoriale sacrée de tanger à la guira en dépit des manoeuvres des adversaires dont on se rappelle depuis qu'on était enfant à l'époque où on était enfant l'adversaire était boumédienne houari boumédienne et le guide d'affi quand j'étais devenu adolescent l'adversaire était mort mais bien entendu la france le vrai adversaire du maroc qui essaye de retarder les réclamations du maroc de son sahara oriental a pu bien entendu mettre un héritier de boumédienne et des héritiers se sont succédé au pouvoir en algérie avec l'unique but d'essayer de déranger le maroc dans son intégrité territoriale ce fut un moment historique immortalisé par l'allocution dans laquelle le regretté souverain avait affirmé nous venons de recevoir en ce jour béni votre serment d'allégeance que nous préservons et conservons précieusement comme un dépôt sacré désormais vous devez honorer ce serment de notre côté nous faisons également un devoir de garantir votre défense et votre sécurité et devrait sans relâche pour votre bien-être soyez donc mes chers fils et bienvenue au sein de votre patrie rendant grâce au tout-puissant de nous avoir comblé de ses bienfaits en rattachant le sud de notre pays à sa patrie nord et en restaurant les liens de sang entre ses fils je ne me rappelle pas comment j'ai fait pour rester moi aussi braqué sur la télé à écouter ces mots très précieux qui avait prononcés feu Hassan 2 je n'y comprenais rien j'étais tellement attaché à ces mots qui résonnent encore sur mon oreille peut-être que si petit j'avais encore l'espoir qu'on repasse mes dessins animés préférés mais tellement j'en avais l'espoir que j'ai passé toute la nuit à écouter et à réécouter ce discours tellement c'était fascinant que je m'en rappelle à ce jour une chose est certaine ce 14 août m'est très cher au point de penser que c'était ce jour là que j'ai appris à aimer mon pays c'était ce jour là où j'ai senti cet amour dans mon coeur pour la patrie cet amour pour le roi tellement l'événement était exceptionnel que même avec mon très jeune âge je sentais que c'était tellement grandiose et tellement extraordinaire une autre image qui m'avait fait vibrer ce jour là c'est lors de cette cérémonie en feu sa majesté Hassan II avait également procédé à la distribution d'armes aux représentants des tribus un geste si fort et symbolique tellement j'en avais envie moi aussi tellement j'en étais jaloux comme si c'était un jouet comme s'il s'agissait d'un cadeau dont je rêvais moi aussi ce jour là avec ma mentalité d'enfant je m'étais dit et si un jour je pouvais moi aussi recevoir un tel cadeau de la main de notre roi les psychologues et les sociologues devraient peut-être me le confirmer mais j'ai l'impression que sa majesté feu Hassan II avait par ce geste soufflé dans mon esprit cette envie énorme de défendre mon pays et de me battre pour ma patrie les historiens écriront par la suite que cette visite avait consacré une nouvelle fois la parfaite symbiose entre le glorieux trône et les fils des provinces du sud ce lien indéfectible qui constitue le ciment de la cohésion de la nation a mis en échec toutes les manoeuvres ourdies par les ennemis de l'intégrité territoriale de mon très cher pays le royaume du maroc depuis le royaume a oeuvré à la promotion économique et sociale de ses provinces du sud en vue de les intégrer dans le processus de développement global et durable préservant sur la voie tracée par son auguste père sa majesté le roi mohammed 6 accorde un intérêt particulier aux provinces du sud en y assurant un essor économique et en consolidant la mobilité nationale pour déjouer toutes les conspirations des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume du maroc Allah al watan al malik vive le roi vive le maroc on revient après la prière du dor bien par les m Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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